L'histoire est aujourd'hui très connue, en tout cas suffisamment connue pour que je n'étant pas outre mesure, puisque cette histoire est connue bien au-delà du cercle des amateurs de cinéma d'avant-garde. Quand il arrive aux Etats-Unis en 1949, à l'âge de 27 ans, Jonas Mekas débute un journal filmé qui figure la partie la plus saillante d'une œuvre filmique considérable et surtout immédiatement reconnaissable. Peu de cinéastes, en effet, ont mis au point un mode de prise de vue et de montage aussi aisément identifiable, à tel point qu'un spectateur qui aurait vu Walden, tourné entre 1964 et 1969, ou This Side of Paradise, sorti en 1999, est immédiatement en mesure d'identifier une séquence tournée par le cinéaste pour ce journal au long cours. Cet effet de reconnaissance de ce qu'il faut bien appeler le style filmique de Mekas est très lié à ce qui demeure son outil emblématique, la bolex 16 mm H16. Je Mekas a travaillé tout au long de sa carrière. Caméra avec laquelle il a tourné pendant plus de 40 ans et qui est devenu l'un des emblèmes du cinéma underground états-unien. Cette caméra légère, connue pour allier précision et maniabilité, Mekas l'a d'abord utilisée, dit-il, par désespoir. Parce qu'il n'avait à l'époque, je le cite, que des bribes de temps qui ne lui ont permis de tourner que des bribes de films. Les documents qui le montrent au travail à cette époque ont en effet immortalisé, et peut-être hypostasié, la figure d'un cinéaste saisissant le monde par fragments caléidoscopiques, dans une posture toujours changeante, instable, assez proche de la danse au fond, ce que permettait effectivement les caractéristiques de la bolex. Cet aspect de sa filmographie a été énormément commenté, mais il a été assez peu mis en lien avec la suite du parcours de Mekas, lorsqu'il se mit progressivement, à partir du début des années 80, à tourner en vidéo analogique d'abord, puis en numérique. A partir du début des années 2000, il continuera d'explorer certaines des possibilités offertes par la vidéo, abandonnera peu à peu l'usage du 16 mm avec lequel il ne travaille plus aujourd'hui, en tout cas au stade de la prise de vue, et concevra également de nombreuses installations consistant généralement à montrer et remonter ses films et vidéos antérieures selon d'autres modalités. Relativement peu étudié par les chercheurs par rapport aux journaux tournés en 16 mm, cette migration technologique offre pourtant l'opportunité de s'interroger sur ce qui a pu se transformer, au cours du temps, dans l'œuvre prolifique d'un cinéaste très attaché à exprimer de manière directe sa relation au monde. Que disent ces films de l'inflexion du rapport de Mekas à l'espace, au corps et au temps ? Comment les changements de paradigmes technologiques l'ont-ils obligés ou incités à repenser sa relation à l'image et au son, aussi bien qu'à leur rapport mutuel ? Quelle stratégie a-t-il développé pour continuer à se situer lui-même, comme il l'a toujours fait explicitement, comme un éternel déplacé, en tournant avec des appareils dont la dimension prothétique a changé au cours du temps, de même que changeait son corps de filmeur désormais vieillissant ? Ces questions engagent à repenser l'esthétique des films de Mekas à l'aune de leur socle technologique, en faisant l'hypothèse que la mobilité et la portabilité caractéristiques de ces journaux filmés n'ont pas disparu avec l'usage de la vidéo puis de l'installation, mais qu'elles se sont déplacées sur d'autres terrains. Si l'adoption de la vidéo constitue à bien des égards une rupture technologique, notamment au regard de la spécificité du médium film dont les journaux sont une démonstration éclatante, elle fournit aussi en réalité l'occasion d'un redéploiement de sa pratique qui en modifie les formes et les usages sans en changer fondamentalement la visée. Pour le dire de manière un peu plus simple, je me propose donc d'évaluer ici dans quelle mesure la poétique si singulière de l'auteur de film qu'Emécas a pu demeurer ce qu'elle était tout en devenant autre chose, en quoi l'évolution de son rapport à la technique a constitué un puissant moteur de sa réflexion sur son activité de cinéaste, et enfin, mais tout ça bien sûr est lié, comment le paradigme de la portabilité tient un rôle central dans ce processus, dans la mesure où il figure tout à la fois l'impulsion initiale de ces transformations et en même temps, si je puis dire, ce qui assure plus souterrainement la permanence de son goût pour l'impermanence. Je serai obligé pour ce faire de procéder en avançant dans son parcours de façon chronologique, c'est peut-être pas toujours la manière la plus dynamique, ni toujours la plus stimulante d'envisager le travail d'un cinéaste, en tout cas, mais elle m'apparaît néanmoins nécessaire ici, et j'essaierai en conclusion de m'en tirer quelques remarques sur un plan plus général. Premier moment de ce parcours, donc, c'est ce que j'ai appelé, ce que je propose d'appeler le moment Bolex. Meccas acquiert sa première caméra Bolex dans les semaines qui suivent son arrivée aux Etats-Unis, et bien qu'il ait commencé à écrire des scénarios en 48-49 dans le camp de personnes déplacées où il se trouvait avec son frère Adolfas en Allemagne, et bien qu'il ait d'abord envisagé une carrière dans le cinéma commercial, Meccas, dans le courant des années 50, c'est un terme que j'aime beaucoup mais j'ai du mal à en trouver d'autres, dans le courant des années 50, Meccas se radicalise, en tout cas, prend fait et cause pour le cinéma indépendant. Très influencé par ses rencontres avec notamment Maya Deren, Marie Menken ou Stan Brackage, ce parti pris s'accompagne également d'une défense de l'amateur contre le professionnel. Meccas voit dans l'activité du premier un amour entre guillemets pur du cinéma, un signe d'engagement existentiel en tout cas, tandis qu'il identifie le travail du second à une posture routinière, entachée de réflexes et de préjugés, qui empêcherait par principe le cinéma industriel de développer des propositions aptes à changer véritablement la face du cinéma. Évidemment, on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est en tout cas comme ça qu'il l'explique. Ainsi, écrira-t-il en 1962 dans ses notes sur le nouveau cinéma américain, les plans tremblés, sûrs ou sous-exposés, les décadrages, les flous, l'absence de continuité dans le montage, je cite, font partie de la réalité psychologique et visuelle de l'homme moderne. Plus encore, ils en modèlent l'expérience, et c'est donc en s'appropriant et en revendiquant délibérément ce que beaucoup considèrent alors comme des approximations ou des maladresses que les nouveaux cinéastes parviendront, selon lui, à se mettre au diapason de leur époque. Le moment bolex de Mécasse se cristallise, me semble-t-il, autour de deux idées centrales. La première est intimement liée à la trajectoire de Mécasse, lituanien forcé de quitter son pays lors de la Seconde Guerre mondiale, interné dans un camp de travail puis dans un camp pour personnes déplacées, émigrant finalement aux États-Unis où il fréquente d'abord la communauté lituanienne avant de se forger une seconde patrie avec le milieu artistique new-yorkais. Le cinéaste a souvent mentionné le sentiment qu'il a toujours eu d'être une personne déplacée, balottée par les vents de l'histoire, et d'avoir tenté avec ses films d'en faire la chronique sur un mode furtif et sensible, et il a ainsi déclaré à plusieurs reprises considérer ses films comme des carnets de voyage. La seconde notion importante pour lui à cette époque concerne la réactivité dans les situations de tournage, et évidemment, elle est très liée à la première. Pour le citer à nouveau, rappelons que la forme des films journaux est née d'une situation dans laquelle Mécasse n'avait, je le cite encore, que des brides de temps qui ne lui ont permis de tourner que des brides de film. Emporté sans cesse par des vents contraires, le filmeur saisit au passage, dans une extrême brièveté, des instants caméra qu'il lui faudra reconstruire, recomposés à posteriori, au montage, mais aussi à travers son travail sur le son, et notamment son travail sur la voix. Quoi qu'il en soit, cette situation d'urgence permanente impose à Mécasse un rapport au réel particulier, dont l'incomplétude est compensée par la densité de la prise effectuée sur le moment, et dont la brièveté est compensée par ce qui devient peu à peu chez lui un art consommé de l'esquisse. D'abord subi, puis peu à peu accepté, enfin embrassé, le rapport du cinéaste au réel impose des méthodes de tournage, des gestes singuliers, et donc l'adoption et l'apprivasement d'un outil, la bolex, dont il mettra des années à comprendre et à maîtriser tout le potentiel. Une étape importante de ce travail est marquée par le tournage de The Brig en 1964, d'après une pièce du Living Theatre. Je vous montre rapidement deux extraits, un extrait très bref de The Brig, suivi d'un document montrant Mécasse au travail sur ce moment précis du tournage que vous allez voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà maintenant Mécasse au travail sur le moment précis du film que vous venez de voir, ces chansons, ça va me permettre de commenter et de continuer. Mécasse ne cessait de tourner autour de la grande cage centrale, modifiant sans cesse les points de vue, improvisant au tournage sans avoir d'idées précises du script de la pièce que, dit-il, il avait à peine lu et s'employant à filmer, dit-il toujours, non pas le texte, ni sa mise en scène, mais ses propres réactions à la représentation qu'il avait devant les yeux. A la différence des films journaux qui suivront, le son était enregistré en prise directe et la caméra était équipée d'un grand angle pour ne pas avoir à se soucier de faire le point alors que pour ses autres films, il préférera plutôt le téléobjectif qui, dit-il toujours, ne crée pas d'angle et permet une confrontation directe des images frontales. The Brig est donc un moment important dans l'élaboration stylistique et technique du cinéma de Mécasse, aussi bien pour les méthodes qu'il y met en place, réactivité, improvisation, recherche de la densité visuelle comme moyen de pallier à l'absence d'un point de vue totalisant, que pour les procédés qu'il y teste et, finalement, abandonne, provisoirement du moins, comme le tournage au grand angle ou la prise de son direct. Venons-en maintenant aux journaux, et notamment à Walden, qui constitue un point de bascule décisif dans le parcours de Mécasse. Je vais vous montrer un passage célèbre du film, mais aussi et à nouveau son contrepoint filmé en 68 par l'équipe de Gideon Backman, qui tournait alors un documentaire sur l'avant-garde new-yorkaise pour la télévision allemande, intitulé Underground USA. In New York, back in New York, that Sunday morning, that very Sunday morning, dînir, Je vais avancer un petit peu, mais casse ce plein là dans ce commentaire a posteriori de ce que Lillian Bachman l'oblige à se caricaturer lui-même dans la posture du cinéaste underground. Et donc il y a un moment où il va dire, on est dans Central Park et j'ai décidé à ce moment-là de tourner juste pour moi-même, sans être relié à la demande de l'équipe de télévision. Et il va développer à ce moment-là une diatribe sur son cinéma qui est assez célèbre. C'est ce qu'il y a une fois, c'est ce qu'il y a une fois, c'est ce qu'il y a une fois. J'arrête l'extrait ici et vous allez voir maintenant Meccas filmé par l'équipe de Bachman. Je vais couper le son, ce n'est pas forcément nécessaire ici. Donc, difficile de mieux désigner peut-être ce qui fait la singularité du geste de Meccas, de sa pratique et de son rapport à l'outil caméra, évidemment marqué par le paradigme de la portabilité. S'y conjugue ce que David E. James a nommé l'impératif d'une réponse immédiate au présent et dans le présent, et l'idée du processus de filmage comme relevant simultanément pour Meccas de l'émotion, de la technique et de la discipline visuelle que ce mode de filmage combine et entrelace indissolublement. Dans ses notes sur le nouveau cinéma américain, rédigé donc quelques années en amont du tournage de Walden, Meccas soulignait déjà les liens qui existent pour lui entre improvisation, densité et connaissance intuitive. Je le cite. Pour atteindre cet état d'improvisation permanente, je rappelle au passage qu'en musique on désigne parfois l'improvisation sous le terme de composition instantanée, instant composing, il est nécessaire aussi de passer par un long apprentissage des potentialités de la caméra, à propos duquel Meccas a parfois établi une comparaison avec l'apprentissage du saxophone dont Pierre-Henri a parlé ce matin. Les glimpses, les giclés d'images si caractéristiques d'un film comme Walden ne sont pas l'effet du hasard. Ils sont des procédures par lesquelles le cinéaste figure son rapport à un réel proliférant, en déliant le mouvement filmé et celui de la prise de vue pour ne conserver du premier que la densité, la puissance de surgissement. Non pas une représentation du réel donc, mais une figuration de sa dynamique, de son dessin, de l'énergie qu'il déploie. Cette énergie est aussi le résultat d'une conception du filmage dans laquelle la caméra est explicitement conçue comme un prolongement non seulement de l'œil, mais du corps tout entier, ce qui en fait pour Meccas un instrument décisif de médiation ou d'interface avec le monde, au service de la sensibilité, préoccupations qu'il partage notamment à l'époque avec Stan Brakhage. Meccas l'a indiqué lui-même, cette liberté dans la relation au monde, patiemment construite à travers la maîtrise progressive de la bolex, se paie en revanche d'un lourd tribut du côté du son, puisque contrairement au tournage en continu de The Brig, le fractionnement de la prise de vue s'accompagne d'un bruit provoqué par le moteur de la caméra, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui interdit la prise de son direct, mais a contribué en retour à forger son style visuel. Le cinéaste avait généralement un magnétophone dans la poche, avec lequel il enregistrait, en marge des tournages, des sons d'ambiance qu'on peut rapporter à la pratique du feed recording. Il s'agissait d'un petit enregistreur cassette de marque Sony, qu'il utilisait ensuite comme un élément important dans la phase de montage, quand les morceaux épars assemblés au cours du temps devaient prendre place à l'intérieur d'une autre structure et son autre logique, celle mémorielle et non plus performative, de la forme diariste. Dans un ouvrage récent, La traite l'oublie, Jacquemont évoque Walden, dont il écrit que « L'enchaînement n'y a pas de raison, mais beaucoup de rimes ». On dirait, écrit-il encore, que Mécasse nous donne une vision étoilée de ce qu'il dit, qui ne se solidifie jamais en récits suivis. Effectivement, avec Walden, mais aussi bien avec l'ensemble des journaux tournés dans les années 60 et 70, le sentiment est très fort d'être devant des films qui ne cessent de couler entre les doigts ou le regard, de se dérober, des films qui n'indiquent aucune direction précise, qui ne cherchent d'ailleurs même pas à trouver leur chemin, tout à l'émerveillement devant les petites choses sans cesse rencontrées au bord de la route. On va voir que dans les décennies suivantes, le parti pris semble assez radicalement opposé, et que cette impression est en fait assez trompeuse. Après le moment bolex, voici donc le moment solide. Le premier film tourné en vidéo par Mécasse est Self-Portrait en 1980. Il s'agit d'un film de 20 minutes, dans lequel le cinéaste s'adresse directement à la caméra, racontant des anecdotes sur sa vie à New York et montrant quelques-uns de ses endroits préférés. C'est un film justement assez anecdotique, mais déjà, on peut y remarquer que la durée des plans s'allonge, que la caméra y est plus stable et que le son y est synchrone. Comme si, en changeant de technologie, il fallait pour lui passer par un stade de remise à plat des données technologiques à partir et au travers desquelles s'élabore son expérience filmique du monde. Dans le courant des années 80, Mécasse cesse esporadiquement à la vidéo, en essayant dans un premier temps de reproduire les prises de vue très courtes qu'il avait mis au point avec la bolex 20 ans plus tôt. Mais il abandonne très vite car, évidemment, le mécanisme de déclenchement de l'enregistrement en vidéo ne permet pas du tout la même réactivité que la bolex. Il oblige davantage à prévoir et à s'opposer. Il va alors changer son fusil d'épaule et tourner à la fin de la décennie des films qui sont à première vue l'antithèse radicale de la méthode popularisée par Walden. En 1990, il répond à une commande d'une chaîne de télévision française, la 7, future Arte, lui proposant de tourner un film en vidéo et en une seule prise. Ce film, Mob of Angels Baptism, peut être décrit de la façon suivante, et je n'ai malheureusement qu'une image fixe à vous en montrer. Il m'a été impossible d'en localiser une copie. Mais je vais quand même vous le décrire rapidement. Le film commence dans la rue. Mécasse entre dans un immeuble, prend l'ascenseur, arrive dans un appartement où un groupe de femmes accompagne par de la musique et des chants le baptême d'un enfant selon des rites tibétains. Pendant près d'une heure, il observe de loin ou de près, il avance, il recule, il se déplace, il fait le tour du groupe, il s'arrête sur des gestes ou des visages, puis, alors que la cérémonie est toujours en cours, il quitte l'appartement à reculons, reprend l'ascenseur, se retrouve à nouveau dans la rue, et là, coupe enfin la caméra. Si cette description n'est pas en soi très impressionnante, il faut essayer de se replacer dans le contexte et souligner à quel point Mob of Angels constitue une réinvention radicale de la pratique du cinéaste, alors qu'il a déjà derrière lui une longue expérience des images. Si Mécasse dira rétrospectivement que la vidéo est arrivée à point nommé pour le forcer à se réinventer, à une époque où la bolex commençait à le lasser un peu, et où il voulait trouver des moyens de sortir de son propre style de filmage dans lequel il commençait à s'enfermer, je continue néanmoins de trouver stupéfiante cette manière de s'autoriser, à 68 ans, à se dire, bon, je vais filmer avec un autre outil, un autre appareil, alors voyons comment l'utiliser à partir de ses caractéristiques propres, pour les formes de sensibilité qu'il me permettra de développer, et non en fonction des habitudes que je me suis forgées au cours du temps. A l'inverse des journaux, qui étaient composés d'une myriade de plans très brefs impliquant des stratégies de construction complexes, en étoiles, comme le suggère Romont, Mob of Angels est un plan séquence de 61 minutes qui s'offre par contraste dans une étonnante nudité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que du film à la vidéo, il n'y a pas seulement rupture et réinvention, mais aussi continuité. D'un médium à l'autre, ce sont le lieu, les formes et les modalités de l'intensité qui se déplacent, sans changer forcément de nature. Les centres d'intérêt de Mekas restent les mêmes, mais ils sont mis en jeu différemment. Il n'y a pas plus ou moins d'importance donnée à la portabilité des appareils dans ce film et dans Walden, en revanche, ils sont traités sous des formes extrêmement différentes, qui ne sont antithétiques qu'à première vue. Comme Mekas le dira dans un entretien en 2003, la réalité contient ces instants qui durent une, deux ou trois secondes, ce sont certaines expressions, certaines réactions, et il y a des instants qui durent plus longtemps. La vidéo est faite pour ces sentiments qui reflètent un visage ou une action et qui vont au-delà d'une seconde, les humeurs, les situations qui vont et durent dans le temps. Autrement dit, en vidéo, on ne peut pas filmer l'instant, mais ses conséquences, non pas le moment, mais ses retombées. La bolex produisait des intensités instantanées, la vidéo produit et même impose des intensités longues, ou comme dirait Bachelard, des instants qui durent, qui se chargent d'une richesse différente et dont l'épaisseur est d'une autre nature. Il faudra cependant attendre 2004 et Letter from Greenpoint pour que Mekas estime avoir tourné une vidéo réellement aboutie, selon ses propres critères. Il m'a fallu plus de dix ans, dit-il, pour maîtriser la bolex, et au début, je pensais qu'avec la vidéo, ça viendrait tout seul. Mais je me trompais, il m'a fallu dix ans à nouveau pour maîtriser et même simplement découvrir comment je pouvais utiliser la vidéo pour faire vraiment ce que je voulais, et pas simplement appuyer sur le bouton et enregistrer tout ce qui se présente en face de moi. En d'autres termes, il a fallu à Mekas réinventer les conditions de la spontanéité avec un outil qui, à première vue, ne s'y prêtait guère pour lui. Il me reste un petit peu de temps, Martin ? Oui. Bon, alors je vais être... Je vais être correct. Après le moment sonni, vient ensuite, avec Internet, avec les expositions et les installations, ce que je propose d'appeler le moment disséminé. A partir du début des années 2000, Mekas commence à travailler dans le cadre d'expositions pour des musées et des galeries d'art. Il remet à leur enjeu son œuvre antérieure, qu'il réagence, remonte et dissémine donc sur des écrans désormais multiples, et dans le contexte de ce qu'on a pu appeler une délocalisation du cinéma, un paradigme migratoire, pour le dire avec Luc Vanchry, ou avec Francesco Cazetti, une relocation. C'est aussi l'époque à laquelle il lance un site Internet, jonasmekas.com, dont la production la plus emblématique est le 365 Days Project, dans le cadre duquel il va mettre en ligne quotidiennement, tout au long de l'année 2007, une brève notation audiovisuelle. Je vous en montre rapidement quelques images. Ici, c'est la vue synoptique du mois de janvier. Vous avez ensuite le détail de la notation visuelle, enfin du film posté le 1er janvier 2007, et ici un autre prix au hasard, on est le 4 septembre 2007, film consacré à Artaud, « Birthday of Antonin Artaud », « I read one of his main texts ». Ce faisant, avec ce projet, il ajoute aussi à la forme journal une contrainte supplémentaire qui n'existait pas jusque-là, celle de la quotidienneté, qui lui permet de continuer à travailler les vertus de l'immédiateté, mais avec d'autres moyens. Avec ce site Internet et ce projet, Mekas déporte vers la question du média ce rapport entre instabilité et densité qu'il mettait en œuvre auparavant à travers le médium film ou vidéo. Citons encore, et non exhaustivement bien sûr, l'invitation qui lui a été faite en 2000 de concevoir une exposition de ses films sous la forme de photogrammes, de Frozen Film Frames, intitulé « Just like a shadow », exposition de photogrammes montrées non pas dans leur unicité, mais encore et toujours à travers les relations dans lesquelles ils entrent avec d'autres à l'intérieur de la chaîne filmique. Mekas avait fait le choix, donc de ne pas isoler les photogrammes, mais de montrer toujours des photogrammes pris dans des relations. Et là, vous voyez que c'est intéressant puisqu'on a trois photogrammes consécutifs dans un de ces films et aucun d'entre eux ne se suit réellement. Évidemment, au milieu et en bas, ça se suit, mais vous voyez que, bien entendu, la distance à l'objet filmé n'est pas la même. Manière donc de condenser autrement ce qui, dans le flux de la projection, était présenté sous une forme d'hélier ou, pour le dire autrement, manière de présenter sous une autre forme la densité de l'instant et l'énergie qui circule à travers la saute spatiale et temporelle permanente entre les photographes. J'arrive à la conclusion. Ainsi, le travail d'exposition et d'installation dans l'espace muséal et celui de composition qui s'affirme sur Internet forme-t-il de nouveaux avatars de ce qui travaille Mécasse depuis la fin des années 40 ? Une circulation temporelle complexe, une déambulation sans axe comme l'écrivait Mric de Lastens et Benjamin Léon, ou, pour le dire avec les mots par lesquels Jean-Louis Schaeffer décrivait jadis ce qui se joue pour lui dans l'expérience des images de cinéma, une solidification provisoire du fluide qui fait le vivant. Dans les innombrables entretiens qu'il a accordés, Mécasse n'a cessé de souligner à quel point sa manière de filmer et de penser le cinéma est liée à l'expérience de l'exil, à son statut de personne déplacée comme la seule façon possible de retenir le temps, les visages, les événements, les émotions. Il a choisi pour ça un mode général de composition, celui de l'esquisse, les « sketches » du titre général, générique de ses films journaux, « Diaries, Notes and Sketches ». Esquisse, dont Cécile Tourneur, dans sa thèse consacrée à la voix chez Mécasse, rappelle que dans la définition qu'en donne le littré, l'esquisse peut être autosuffisante et donc faire œuvre, contrairement à l'ébauche. Cet art de l'esquisse, du mouvement non achevé, de la reprise et de l'envolée sans destin, a pris avec le temps des formes différentes. Ces formes sont à la fois profondément liées au paradigme de la mobilité et de la portabilité, pour des raisons liées à la trajectoire personnelle du cinéaste, et profondément liées aussi aux migrations technologiques qui ont été pour lui l'occasion de remises en question profondes de son activité de cinéaste. C'est pourquoi je finirais en recourant à un terme qui est presque devenu aujourd'hui un gros mot dans les études cinématographiques en disant que Noas Mekas est un auteur. Un auteur de films dont l'histoire personnelle a défini des obsessions, notamment la question du déplacement, obsessions elles-mêmes remises périodiquement en jeu à travers une interrogation sur les possibles de la technique. Évidemment, il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse que j'ai pu le faire aujourd'hui et notamment prendre le temps d'expliquer ce que Mekas découvre, techniquement et précisément dans le fonctionnement de la Bolex ou de la caméra vidéo Sony. Mais il me semblait en tout cas que les trois moments sur lesquels je me suis arrêté ont jusqu'ici été surtout étudiés de façon relativement cloisonnée, avec une attention nettement plus importante des chercheurs pour la première, la période des films journaux tournée en 16 mm. Or, il me semble qu'on comprend mieux l'œuvre de Mekas si on essaie de penser au contraire ce qui traverse ces films à première vue si différents les uns des autres. Un regard singulier, une sensibilité appareillée et une manière de penser son cinéma comme le lieu d'un perpétuel déplacement, une perpétuelle reconfiguration qui, pardon de me répéter un peu, montre bien à quel point l'impermanence est chez lui le lieu de l'attention la plus permanente qu'il soit. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, il y a beaucoup de choses qui croisent entre vos deux contributions. Merci beaucoup. Et puis, c'était assez joli de voir se déployer les choses de cette manière-là. Ce que j'ai trouvé, qu'on retrouvait à la fois chez Mekas et puis aussi dans ce que vous avez montré, c'est qu'on a beaucoup parlé de caméras qui bougent, de la manière dont on peut faire bouger une caméra. Et je me suis dit qu'en fait, entre l'argentique et puis le numérique et la vidéo, il y avait quelque chose peut-être de différent quand aussi il y avait du mouvement dans la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas bouger une Bolex, par exemple, exactement de la même manière qu'on peut bouger une GoPro parce que aussi, la pellicule, les mécanismes et tout ça, en fait, à l'intérieur, ça bouge et puis du coup, ça crée des contraintes. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une stabilité de l'image dans les images numériques une stabilité des pixels, enfin voilà, qui fait qu'on peut, qui donne une autre forme de mouvement, en fait, qui déplace la question du mouvement. Et donc, finalement, le côté charnel ou corporel ou somatique, en fait, il y a aussi quelque chose qui m'a fait écho là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais disons, c'est pour lancer la discussion. Je suis parfaitement d'accord avec ça et j'essayais d'aller trouver des images qui pourraient ajouter quelque chose à ça. Il y a définitivement une différence dans l'interprétation d'une pellicule et je n'y avais pas pensé dans le sens mécanique où la pellicule a besoin de bouger d'une façon quelconque. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est, je crois que je n'aurais pas accès à l'Internet, c'est les censeurs numériques habituellement ne capturent pas l'image, image par image, mais plutôt ligne par ligne, ce qui peut mener au jello effect, mais ce qui peut donner des effets très particuliers. S'il y a des gens intéressés, je pourrais leur montrer par après. Il y a une image en particulier d'une GoPro qui tombe d'un avion et qui, à force de tourner tellement rapidement, l'image, il y a une distorsion qui crée l'impression d'une pellicule qui serait brisée dans le projecteur et donc, il y a un artefact numérique qui crée l'impression d'un mouvement totalement autre, hors de toute intentionnalité humaine qui, étrangement, reproduit un problème analogue. Donc, oui, il y a certainement quelque chose à voir dans l'analogue numérique. Justement, votre observation est très judicieuse dans le sens qu'on a essayé dans les 25 minutes réparties de l'adapter en fait à la problématique de la danse, la danse, la vidéo danse, parce qu'effectivement, il y a une étrangeté, il y a quelque chose d'autre qui se crée, et donc, une signification autre du mouvement que celui initial. Effectivement, j'avais indiqué au tout début qu'il y avait quelque chose quand on voit Mécaso travailler avec la Bolex qui se rapporte à la danse. Alors, c'est à la fois vrai et en même temps, c'est une façon de plaquer les choses de façon un peu trompeuse puisque quand on le voit au travail sur cette séquence de Walden, on le voit notamment contorsionner son bras, etc., je pense qu'il faudrait lui demander mais j'ai quand même l'intuition que l'idée n'est pas du tout de filmer comme on pouvait danser à l'époque mais plutôt qu'il connaît à cette époque-là suffisamment bien les possibles et les impossibles de sa caméra pour savoir que s'il veut pouvoir faire ce type de mouvement, il faut que la prise de vue soit fractionnée parce que si elle est continue, il y a quelque chose qui ne va pas aller ou il risque d'endommager assez vite le mécanisme. Le problème, c'est qu'on a entendu ces bruits que tu connais très bien le clic-clic mais les bruits de déclenchement de la caméra ne sont pas synchrone dans Walden. C'est-à-dire qu'il l'enregistrait à blanc pour ainsi dire ce bruit-là parce qu'il avait besoin de le replacer dans sa séquence mais c'était enregistré avant ou après la prise et il ne cherche pas particulièrement à synchroniser. Si on avait le synchronisme, peut-être qu'on pourrait mieux voir ce qui se passe et y compris les problèmes. C'est pour ça que je disais à la fin que dans le temps que j'avais et puis c'est lié à mes compétences aussi mais quand on aura l'encyclopédie, je pourrais aller sur le parcours Bolex et je pourrais comprendre ce qui m'échappe encore un peu pour l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il découvre, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment techniquement, mécaniquement avec cette caméra-là et ce que j'ai dit est forcément un peu insatisfaisant parce qu'il faudrait obligatoirement le coupler à cette dimension extrêmement technicienne parce que ça définit, c'est ma façon de penser, j'ai tendance à beaucoup penser en termes de champ des possibles mais il faudrait symétriquement pouvoir penser le champ des impossibles aussi qui est très important. Oui, une question aussi pour Eric. Dans la distinction formelle que tu établis entre le moment Bolex et le moment Sony, il y a des choses dont on voit effectivement qu'elles sont liées directement à l'usage de la caméra, ça a à voir avec mouvement, mouvement très rapide, filet, mouvement beaucoup plus fluide entre guillemets de l'autre côté. Donc la question de la portabilité effectivement de la caméra puis il y a d'autres choses qui sont plutôt du domaine du montage que tu as laissé un petit peu de côté c'est-à-dire effectivement des plans très brefs montés au photogramme près comme tu l'as dit avec le moment Bolex et en revanche la continuité avec le tournage vidéo. Donc est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait de tourner en vidéo induit une pratique du montage avec des contraintes etc. très différentes du coup de ce que la Bolex permet en termes de montage ? Peut-être que tu as laissé passer un petit peu sur cette question-là qui m'intéresse évidemment donc tu peux l'imaginer. Il faut en faire en fait faire un peu attention avec la notion de montage quand on regarde les journaux puisque d'une certaine façon il n'y a pas de montage il n'y a jamais de montage à l'intérieur des bobines et effectivement j'aurais dû ta question me faire me dire que j'aurais dû le préciser j'ai un peu accueilli entre autres par manque de temps mais Mekas on était sur du tourné-monté sur les journaux par contre il y avait quand même un travail de montage c'est pour ça que j'ai utilisé le terme au moment où il recompose les rapports entre les bobines et notamment les rapports entre image et son il y a un énorme travail sur les rapports entre image et son et le son arrive en fait au moment de la phase du montage et le matériau du montage pour Mekas c'est beaucoup le son mais par contre à l'intérieur des bobines ce que j'ai pu en lire il ne touche pas il ne touche pas à ce qu'il a enregistré donc ça veut dire qu'il n'y a pas de montage parce qu'il y a des formes d'organisation évidemment entre les photographes il y a une forme de montage dans la discontinuité mais il ne y retouche jamais a posteriori par contre la manière dont on perçoit ça se transforme quand la boucle les bobines les unes avec les autres quand il pense la manière dont le son va venir aussi s'insinuer là-dedans il y a à la fois la question de la musique il y a la question du bruitage il y a la question de la voix qui sont trois lieux d'intervention différents une belle thèse de Cécile Tourneur là-dessus et en vidéo alors j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir ce film qui s'appelle Letter from Greenpoint qui est le premier film dont Mekas dit là pour la première fois ça fait dix ans que je pratique la vidéo c'est la première fois que j'arrive à un résultat qui soit satisfaisant pour moi et c'est un film qui est monté au sens classique du terme mais ce qui est intéressant pour moi avec la vidéo c'est qu'il passe d'abord par cette phase qui dure bien sept, huit ans pendant laquelle il passe de l'hyper discontinu l'hyper fragmenté du journal au plan séquence à la prise unique avec tout un tas de conséquences sur toutes ces procédures donc voilà j'aurais dû préciser ça parce qu'il n'y a pas de montage au sens ils ont attendu du terme ce qui ne veut pas dire que l'idée du montage est pas là alors moi j'ai une question pour Charlotte et Philippe c'est sur est-ce que vous faites entrer dans vos recherches le travail du Sensory Ethnography Lab est-ce que ça à quel moment et comment ça ça peut dialoguer avec vos préoccupations et une autre question mais là qui se croise les deux et puis une façon qu'on a parfois de ramener les choses à ses propres préoccupations c'est que moi je ne peux pas m'empêcher de penser quand j'entends tout ça au travail de Jean Rouge enfin réflexion Jean Rouge sur la cinétrance est-ce que pour vous ça a à voir ou pas du tout voilà c'est quand même un morceau je trouve qui pourrait être questionné aussi c'est bien définitivement pour le Sensory Ethnography Lab et Léviathan en particulier si on étudie la GoPro il faut passer par là surtout si on s'intéresse comme moi à ce que la GoPro permet est-ce qu'elle permet d'arriver à des images non anthropomorphiques donc vous l'aurez sans doute perçu dans la division de notre présentation ça c'est ce que j'apportais à la présentation c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de de représentations qui se limitent à qu'est-ce que c'est que d'être humain ou qu'est-ce que c'est que de voir le monde comme humain et Léviathan est un objet d'étude particulièrement intéressant là-dedans surtout dans ces images qui vont même dans les images qui attachent la caméra au pêcheur et qui représentent son expérience pas dans pas d'une façon qui fait sens mais plutôt telle qu'elle était au moment précis mais moi ce qui m'intéresse c'est plus quand on fixe la caméra sur la proue du bateau vers le bateau et qu'on nous montre qu'on dénature complètement le mouvement et donc j'ai l'impression que ce geste-là de retour du regard sur soi quelque chose qui peut être fait dans la vidéo danse quand les danseurs prennent la caméra c'est pour moi là où on est à la limite c'est un corps qui filme effectivement mais qui produit une image qui est au-delà de la perception humaine à mon sens et par contre pour Jean-Rouche je ne saurais pas répondre je sais pas si Eric vous avez je voudrais faire c'est retourner regarder un peu plus systématiquement dans les textes que Mekas écrit pour Film Culture ou dans le movie journal là pour préparer cette communication je n'ai pas croisé de référence à rouge spontanément quand même j'aurais tendance à me demander si ce n'est pas un peu une fausse bonne piste parce que j'ai évoqué très très rapidement Black Age avec qui Mekas dans les années 60 partageait pas mal préoccupation sur la caméra comme extension pas seulement de l'oeil mais du corps la recherche de la trance moi je la verrais beaucoup plus volontiers chez Black Age une recherche délibérée quelque chose de cet ordre là je crois que Mekas en tout cas quand on lit le compte rendu de comment il en est arrivé à produire cette forme il est beaucoup plus pragmatique alors c'est peut-être une posture de sa part mais il est sur des choses vraiment extrêmement concrètes j'avais pas le temps j'avais besoin de faire trop de choses tout simplement pour bouffer ou faire vivre les activités l'anthologie film archive en train de se monter mon travail de poète des jobs alimentaires donc en gros je filmais quand je pouvais et puis c'est la mise bout à bout de ces choses là qui a fini par composer un journal construit toujours à postériori dans cette phase de montage dont on a parlé mais l'idée de la recherche d'une trance sur le moment il faudrait retourner voir dans les textes plus précisément parce que sans doute qui doit aborder la question par rapport à Rouch ce que je questionne c'est qu'en fait c'est des champs qui sont distincts et qui ont été institués comme distincts par les gens même par Mekas effectivement il a écrit sur un peu mais enfin chacun chez soi un peu moi je trouve que ce serait au contraire pertinent de dire ah bon mais peut-être que quand même il y a des choses et par exemple l'exemple dont tu as parlé du plan séquence d'une heure alors ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la série live qui avait été commandée par Philippe Grand-Rigueux ça c'est une autre question que j'avais parce qu'en fait ça n'en fait pas partie au final mais c'est le même projet mais finalement ça ressemble beaucoup à Tour Webiti de Jean Rouge donc à partir du moment où les formes sont en mesure de dialoguer est-ce qu'on n'aurait pas intérêt quand même parce que finalement effectivement il y a une dimension de la trance qui va chercher vers le magique chez Rouge mais qui est aussi très pragmatique du point de vue des pratiques de cinéas et là par contre je crois qu'il y a vraiment et puis c'est la technique des corps Marcel Mauss donc moi je suis pas sûr que ça soit si étranger que ça et d'autant plus que en fait les chants sont habituellement séparés et que peut-être ça dialogue plus qu'on pense il y a quelque chose de cet ordre là dans Mob of Angels indubitablement du côté de ces femmes qui sont filmées et le fait qu'ils soient volontairement qu'ils choisissent ce sujet là un rituel pour un film qui est le premier film qu'il fait sur une durée très longue en une seule prise et évidemment pas un hasard du côté de ceux qui sont filmés effectivement c'est absolument hors de doute après en tant que filmeur est-ce que lui cherche à provoquer quelque chose Mob of Angels je l'ai vu je l'ai vu qu'une seule fois mais il n'est pas en enfin sa position est un peu curieuse puisqu'il est vraiment en train d'essayer des choses il n'est pas déjà arrivé à une méthode dans laquelle il puisse aussi pousser les gens un peu dans leur retranchement se mettre de façon satisfaisante au diapason des choses qu'il filme il est dans une phase encore extrêmement tâtonnante avec ce film là mais oui tu as raison il faut aller au-delà de la première impression justement votre observation votre questionnement sur le fait de devoir lier toutes ces approches j'essaye modestement de le faire dans le cadre de ma thèse à travers le paradigme de Laura donc pas nécessairement Walter Banhamnienne mais justement aller au-delà donc comment est-ce que justement la médiatisation qui entre de plus en plus dans le cadre même de la performance conditionne aussi notre façon de concevoir ce que vous soulignez en fait jusqu'à présent donc oui en tout cas pour ma part j'essaie de concilier tout ça à travers le paradigme de Laura mais on aura l'occasion d'en discuter il y a tellement de montages audio dans Watt c'est vrai que ça devient difficile de parler d'approvisation parce qu'il y a un travail d'élaboration secondaire je dirais de la même façon même s'il y a prise visuelle et qu'on continue pour l'accord il y a le micro il y a rien il y a pas des moments où il y a dans Watt il y a quasiment tout ça oui c'est ça c'est ce que j'essaie d'indiquer est-ce qu'on peut appeler ça montage c'est la question il y a une certaine idée du montage quand on tourne ça à l'époque où il tourne ça je crois qu'on est obligé de parler de montage on peut peut-être escamoter l'idée de montage dans le cinéma des tout premiers temps alors qu'il n'y a pas encore de montage au sens de couper et coller là c'est une question on peut soulever oui il y a du montage une caméra mais est-ce que c'est vraiment du montage mais là quand on fait ça dans les années 60 ou les années 50 c'est 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 l'historicité du montage fait qu'on est obligé d'en parler après on peut être disons godardien pour le dire vite et dire pour qu'il montage il faut mettre deux images et les avoir face à face et penser ce qu'elles vont donner ensemble ce qui n'est pas le cas là il y a toujours ce oui mais elle est quand même dans la dans mon avis elle est dans sa conception c'est-à-dire que moi je pense qu'à l'idée après il y a une discussion sémantique effectivement qui est voilà autrement plus problématique c'est ça à cette époque-là le montage concept est là et donc à partir du moment où tu arrêtes de tourner tu recommences à tourner tu fais du montage parce que tu es dans le concept du montage effectivement c'est c'est vrai là ce que je cherche à dire et pour la question du mouvement j'ai beaucoup apprécié mais il y a quelque chose qu'il faudrait il faudrait réfléchir évidemment beaucoup plus c'est ce que vous avez fait dans vos thèses mais ce qui me chicote un peu c'est lorsqu'on parle d'images au-delà de la perception ces images elles sont perçues par les spectateurs il y a une perception de ces images-là il y a une réappropriation de l'image par le corps percevant du spectateur même si c'est pas donc ça devient une perception malgré tout il me semble que c'est une dimension qui fait intégrer dans une phénoménologie de la caméra et du rapport non seulement au filmur mais aussi au spectateur parce que c'est une chose de parler de la représentation d'un regard oui il n'y a peut-être pas un regard anthropomorphe qui est représenté mais en même temps il y a comme un retour de ce regard anthropomorphe à partir du moment où c'est un spectateur humain qui regarde l'image là il y a une dialectique en fait entre la production d'un regard et sa réception je n'ai pas l'impression que vous l'avez beaucoup travaillé oui mais c'est essentiellement c'est la question que j'essaie de me poser dans ma thèse avec ces images-là particulièrement dont je perçois qu'elles sont au-delà de mouvements ou d'images que nous-mêmes on pourrait percevoir par nos moments par nos propres mouvements physiques notre propre façon d'habiter et de se mouvoir dans l'espace au contraire les images à l'écran c'est ça on peut les voir on peut voir ce que nous on ne pourrait jamais voir grâce à l'image et la question que je me pose c'est justement est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se produire dans notre confrontation entre notre mode de perception qui à lui seul ne pourrait peut-être jamais voir ça et ces images-là sauf que quand on pense à l'histoire du cinéma c'est pas d'hier qu'on voit des images au cinéma qu'on ne peut pas voir nous dans la vie c'est-à-dire que dès qu'il y a un certain type d'angle dès qu'il y a un certain type quand Abel Gans lance ses caméras pour faire comme des boules de neige dans Napoléon il nous montre aussi des images qu'on a beau nous se lancer de l'avance c'est pas du tout du tout le même résultat non exactement et je pense que c'est là où c'est la question la plus compliquée de ma thèse et c'est ce que j'essaie de développer c'est qu'est-ce qui se passe justement à la rencontre d'images au cinéma qui reproduit justement ce qu'on pourrait peut-être pas faire et je dis pas que c'est des images qui viennent avec la GoPro ça s'inscrit définitivement dans une oui dans une longue histoire même on pourrait probablement aller jusqu'au mouvement de Promio ou des Phantom Ride ou le train avance comme ça mais nous on le voit de côté habituellement donc c'est une perception qui est un peu inhabituelle et c'est ce que je vais essayer de répondre d'ici deux ou trois ans ça fait qu'André a une question brûlante c'est pas une question c'est une remarque très courte personnellement ça ne me scandalise pas du tout qu'on dise je suis un petit peu au montant de quoi ça ne me scandalise pas du tout qu'on dise oui que McCaz donc dans son film qu'il produit par arrêt caméra successif que ce soit d'une forme de montage j'ai envie de dire la preuve on l'a eu de la bouche même du conférencier puisqu'il a dit il a utilisé cette expression que j'aime beaucoup que j'ai découverte sur Google parce que au Québec on dit comme tu as dit quoi montage ou du une caméra ou je ne sais pas ton quoi tourner monté donc si c'est tourner monté c'est monté un peu bon d'une part par ailleurs c'est sûr que montage il y a 3000 on pourrait en faire 3000 excepté mon montage en tout cas il y en a au moins dans cette salle une vingtaine peut-être et entre Laurent et moi on en a au moins 4-5 sur lesquelles on s'entend et c'est pas la même chose et personnellement tourner monté pourquoi j'ai découvert ça c'est parce qu'en faisant le livre d'ouvrage dont on a parlé ce matin avec Laurent Forestier je me suis demandé si on allait faire un bout sur le tourner monté dans la mesure où les films de Méliès par exemple on croyait qu'ils étaient tournés montés c'est-à-dire j'arrête ma caméra j'enlève la danseuse je la remplace par un danseur mettons et je reprends le tournage donc c'est du tourner monté pour moi il y a longtemps en tout cas en 83 qui était pas sur la table en 83 au collègue de Méliès j'étais prêt à aller défendre l'idée que c'était du montage sauf que d'une certaine manière bien sûr pas dans le sens où Laurent et moi ils travaillons sauf que Jacques Maltette dans des courriers non pas électroniques mais postaux à l'époque il m'avait écrit pour me dire qu'il avait remarqué lui avait fait une recherche sur tous les films de Méliès c'est que chez Méliès pas chez les autres il n'y a pas un arrêt de caméra qui n'est pas monté physiquement avec la colle alors avec ou sans colle pour moi ça peut être du montage c'est une colle mais c'est sûr que ça dépasse pendant un temps par montage donc je ne suis pas scandalisé des fois tu me scandalises je ne sais pas si vous avez fini oui donc j'ai le micro je vais parler donc merci beaucoup pour cette excellente expérience et vous avez merci